Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la mise à jour numéro 20 de Forza Horizon 5, mise à jour révélée hier, nous étions le vendredi 21 avril 2023, le live était décalé à ce vendredi je ne sais pas pourquoi plutôt que le jeudi. En tout cas maintenant on sait ce qui va arriver sur le jeu pour la mise à jour numéro 20, et dans cette vidéo on va faire un petit peu le tour justement de tout le contenu qui arrive sur une mise à jour qui je pense va être perçue par la communauté comme étant quand même une mise à jour très intéressante et très appréciée. Vu que cette mise à jour va je pense faire rejouer pas mal de joueurs à Forza Horizon 5, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous refaire gagner un nouveau volant, et je vous fais gagner par tirage au sort un Trustmaster TMX si vous voulez participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné à cette chaîne, d'être abonné également à ma chaîne secondaire que vous trouverez sous cette vidéo, et de me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux avec tout simplement votre pseudo pour que je puisse vous annoncer au moment du tirage au sort. Sachez que si vous êtes sub ou soutien de la chaîne YouTube ou Prime sur la chaîne Twitch, vous avez d'ailleurs une deuxième chance de gagner ce petit tirage au sort. Sachez que ce tirage au sort est rendu possible parce que la vidéo est sponsorisée par le site mitchcactus.co, c'est ce que vous connaissez probablement déjà si vous suivez mes vidéos, c'est pas la première fois que j'organise des concours grâce à ces vidéos sponsorisées, mitchcactus.co est un site qui vous permet d'acheter des comptes Forza Horizon 5 avec déjà des centaines de millions de crédits, mais surtout avec toutes les voitures rares, donc si vous avez zappé tel ou tel modèle d'une saison précédente, ou si admettons sur cette mise à jour numéro 20 il y a une voiture qui vous plaît beaucoup mais que vous ne pourrez pas débloquer parce que à ce moment là vous êtes en vacances, ça va être la période des vacances, et bien en prenant le compte via ce site là vous pourrez obtenir toutes les voitures dont on va parler dans cette vidéo. Évidemment avec ce genre de compte il y a toujours un mini risque de ban, mais sachez qu'il y a aussi une garantie anti-ban qui est proposée sur ce site là, qui vous fournira gratuitement un nouveau compte en cas de ban. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur le site via le lien qui sera disponible sous cette vidéo, et sachez que si vous passez une commande avec le code Equinox vous bénéficierez de 5% de réduction, donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et ça me permet d'organiser régulièrement ce genre de tirage au sort avec quand même des trucs assez sympa à gagner. En ce qui concerne la mise à jour numéro 20 de Forza Horizon 5, sachez que déjà il y a pas mal de choses qui vont être corrigées au niveau des bugs, notamment ça va faire plaisir à tous ceux qui jouent à Raleigh Adventure sur PC et sur Xbox. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a pas mal d'endroits sur la map, notamment quand on se rapproche des dunes de sable, où le framerate descend beaucoup. Et bien sachez que les développeurs ont réussi à trouver d'où venait le problème, et ce sera corrigé avec les mises à jour le 25 avril 2023, dès que vous l'aurez téléchargé. Il y a également le bug des points d'indice performance qui va être corrigé, c'est pareil, c'est sur l'extension Raleigh Adventure, ça arrive que des fois on prenne une voiture, on l'améliore et elle se retrouve avec l'indice performance de base de la voiture, ce qui fait que du coup on peut se retrouver à lancer des courses en catégorie A par exemple, alors que notre voiture vaut normalement une voiture qui est en SE, ou à l'inverse. Ce qui est plus chiant, c'est que quand vous achetez une voiture en A, que vous voulez lancer une course en S1 avec, et que vous l'améliorez en S1, et qu'elle reste en A, vous ne pourrez pas l'utiliser en S1. Donc ce bug là a été trouvé, ça va être corrigé, c'est pareil avec les mises à jour du 25 avril 2023. Cette saison est centrée sur les voitures haute performance, et ils ont donc fait des modifications de map en référence aux voitures les plus rapides du jeu, puisqu'on va avoir un ovale dans le stade du milieu de la map de Forza Horizon 5, un ovale on va dire un petit peu typé NASCAR, un peu plus petit, forcément, ça c'est vraiment limité par la taille du stadium, mais je trouve que pour le coup c'est une des meilleures modifications de map qu'on a eu depuis la sortie du jeu, et c'est même dommage que cette modification ne soit que temporaire, puisque dès que cette saison sera terminée, qu'on presse à l'A21, malheureusement tout ce qui a été modifié dans le stade changera de nouveau. Et je pense que pour le multi, justement, ce petit circuit officiel dans le stade va permettre aux gens de s'organiser des mini-épreuves de NASCAR en multijoueur, et d'en profiter, et ça je trouve que c'est beaucoup plus cool que la plupart des choses qui ont été faites à ce stade-là, justement, dans les autres modifications de map des autres saisons. J'espère simplement qu'avec l'Event Lab, ça sera facile de créer une épreuve de NASCAR, et que ce sera l'occasion de jouer avec vous en live de temps en temps, et de se faire une session genre 30 tours avec la voiture de NASCAR, et de voir qui s'ouvrirait le plus longtemps, ou qui arrive premier. Et puis évidemment, sur cette mise à jour, il y a 4 nouvelles voitures, et il y a du très très lourd, c'est vrai qu'ils ont un peu PTM plan, parce que ça fait mine de rien deux mises à jour d'affilée qui, côté voitures, sont vraiment intéressantes, alors qu'avant ça, pendant des mois, on a eu des mises à jour qui étaient vraiment sur une pente descendante, mais genre vraiment descendante en termes de qualité. Donc c'est vrai qu'avec la mise à jour 19, on nous a mis les deux Cadillac, Lexus et la Rimac Nevera, ce qui a fait plaisir aux joueurs, mais on se disait, bon bah peut-être que c'est pour faire plaisir aux gens qui n'ont pas l'excitation à l'adventure, pour éviter que les gens ragent et disent qu'il y a des nouveautés que pour les gens qui jouent avec la grosse édition du jeu, mais non, puisque mise à jour numéro 20, nous avons 4 nouvelles bagnoles, pour certaines, je pense, très attendues par la communauté. Sachez que la première semaine, par exemple, à gagner, on aura la Lamborghini Huracan STO. Alors certains vont dire, bon, c'est encore une version de la Huracan, on a déjà la Huracan normale, la Evo et la performance sur le jeu. C'est vrai, mais la STO est quand même pas mal différente. Déjà, c'est une Huracan propulsion, donc elle aura probablement un feeling de conduite très différent des autres versions de la Huracan qu'on a sur le jeu qui sont en 4 roues motrices, et surtout, STO, ça veut dire Super Trophéo au Moulogata, et c'est donc une version orientée piste de la Huracan, mais qui reste road légal, contrairement, par exemple, à une Ferrari FXXK ou à une Zonda R, qui en vrai ne sont pas homologues route. Celle-ci est homologues route, alors qu'elle a tout l'attirail de la voiture de course, avec la livrée qui fait déjà un peu course, les différentes pièces de carrosserie qui sont retravaillées course, et puis, évidemment, ça fait quand même 640 chevaux sur le V10, ça fait 1300 kg seulement, elle est plus légère qu'une Huracan en 4 roues motrices, par exemple. Ça donne le 0 à 100 en 3 secondes, et la vitesse de pointe à 315 km heure. Alors, c'est pas si élevé que ça en vitesse de pointe, mais c'est justement parce que la voiture a beaucoup d'appui, et qu'elle a une boîte qui est plus courte, orientée circuit. Mais, voilà, déjà, ce sera la première voiture à débloquer sur cette saison, ce sera à 20 points de section de festival, et évidemment, on sera un Top Gear Kinox avec. La semaine d'après, on a une autre voiture très haute performance à débloquer, la Porsche 935, alors de seconde génération, c'est évidemment pas la 935 du début des années 80, mais bel et bien la version produit depuis 2020, et qui est basée d'ailleurs sur une Porsche 911 GT2 RS, mais qui est vraiment méconnaissable, la gueule de la voiture est complètement différente, on a l'arrière qui est ultra allongée, et surtout, bah là, c'est une version course, en fait. C'est là, pour le coup, un peu l'équivalent d'une FXK ou d'une zone d'air, parce que c'est pas homologué route, ça fait 700 chevaux pour 1300 kg, c'est en propulsion, boîte PDK à 7 vitesses, et un look vraiment monstrueux, alors certains n'aimeront pas, certains, comme moi, vont vraiment kiffer. En tout cas, pour moi, c'est probablement la voiture que j'attends le plus sur cette mise à jour, je trouve que cette voiture-là est absolument incroyable. La semaine d'après, à 20 points de section de festival, on a la Audi RS6 C8 à débloquer, oui, vous avez bien entendu, la RS6 C8 arrive enfin sur Force Horizon 5, et c'est vrai que celle-ci, du coup, c'est bizarre qu'il n'ait pas ajouté du temps de la mise à jour, ils ont ajouté la RS7 modifiée, la nouvelle génération, la RS4, la RS5, et la RS3, peut-être qu'il a gardé pour plus tard, justement, pour un petit moment un peu creux du jeu, et bah, clairement, la RS6 C8, 600 chevaux, 4 roues motrices, toujours le V8 en 4 litres, contrairement aux autres RS qui sont repassés en V6, 305 kmh en VMAX, c'est ça encore, je crois que c'est avec une espèce de bride, je crois que ça, ça prend beaucoup plus que ça, une fois qu'on a eu la bride, 0 à 100 en 3 secondes, et puis surtout, bah, le design nouvelle génération de la RS6, ce qui va faire plaisir, je pense, à beaucoup de monde, c'était une voiture qui était très, très, très demandée, et en vrai, il faut en profiter, parce que je crois que les prochaines RS de chez Audi ne seront que des électrifiés, je crois, donc c'est un peu le dernier moment, voilà, pour kiffer ce genre de caisse sur un jeu comme Forza Horizon 5. En parlant d'électrifiés, sachez que cette mise à jour se terminera sur la Porsche Mission R, qui sera débloquée, elle aussi, à 20 points de section de festival, comme la RS6, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai précisé. C'est tout simplement un concept de Porsche électrique qui fait aux alentours de 1100 chevaux, quelque chose comme ça. C'est en 4 roues motrices, ça fait aux alentours des 1500 kilos, donc c'est quand même 200, 300 kilos plus lourdes que les autres voitures de cette mise à jour orientée piste, comme la 935 ou la STO. 0 à 100 en 2 secondes 5, et puis vitesse de porte quand même aux alentours des 300 kmh, ce qui, pour l'électrique, n'est pas si mal que ça, surtout avec autant d'appuis et autant d'aéros pour le circuit. Donc évidemment, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour, mais je trouve quand même que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mise à jour aussi intéressante d'affilée sur Ford Horizon 5. Donc c'est vrai que même si l'année dernière, on avait de temps en temps une mise à jour plus intéressante que les autres, c'était en général entrecoupé de plusieurs mois de mise à jour qui étaient un peu aux eftières. Et en vrai, je pense que ça fait depuis la sortie du jeu qu'on n'avait pas eu de mise à jour aussi intéressante d'affilée. Donc hâte évidemment de débloquer tout ça, hâte de faire plein de top gear et Kinox, parce que la Porsche Mission Air, la 935 et la STO, ça va le faire sur le top gear et Kinox direct. Ce sera peut-être des voitures qui vont modifier la méthode du jeu, c'est tout à fait possible vu les specs. Sachez qu'on nous a aussi teasé la mise à jour numéro 21 sur Ford Horizon 5 qui sortira le 25 mai 2023. Ça s'appellera Explorer Horizon et ce sera probablement une mise à jour centrée quand même sur le off-road, puisqu'il y aura des nouveaux succès pour le mode pionnier. Il y aura des nouvelles voitures qu'on ne connaît pas encore. Il y aura une amélioration et un rework du mode photo, ce qui apparemment est très attendu par une partie de la communauté. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore donné de détails, mais je vous les donnerai évidemment dès qu'on les connaîtra. Ils ont également teasé du Overlanding Modifications, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris quand ils ont fait la description de ce que c'était. Ils ont parlé de camping et de roof tents, donc je me demande s'il ne sera pas tout simplement des nouvelles customisations pour certains 4K, certains pick-up qui auraient du coup des nouvelles custom type Bivouac. Je pense que c'est quelque chose du style, mais on en saura plus dans 3 ou 4 semaines maintenant. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette prochaine mise à jour de Ford Horizon 5. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en laissant par exemple le petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus, en me faisant sur Twitch, puisqu'évidemment, les nouvelles saisons de Ford Horizon 5, je l'ai fait en live et je l'ai fait en multijoueur. Donc n'hésitez pas à venir follow sur Twitch, à Prime, pour soutenir la chaîne et pour profiter du double chance pour le concours. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en utilisant le lien de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour soutenir la chaîne en faisant vos achats à prix réduits. Il y a le lien Stangling pour acheter vos jeux, le lien Metal.net pour acheter votre matos gaming. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus, ce qui permet aussi à la chaîne de tenir sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.